Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et notre invitée du jour, qui est-elle ? On a le plaisir de recevoir l'humoriste et la comédienne Marianne Sergent. Bonjour les jeunes ! Comment ça va Marianne ? Je suis contente d'être avec des jeunes, ça me semble du vieux. Alors pour commencer, Marianne, on va écouter une petite audio clin d'œil. Un souvenir de votre carrière, Romain va s'occuper de ça puisqu'il va poser une question à notre équipe. Eux seuls vont répondre et cette bonne réponse va donner lieu à un sonore, Romain. Exactement. Alors notre invitée n'a pas la langue dans sa poche, on va le voir à mon avis pendant cette heure. Elle en est venue à critiquer dans un sketch un spectacle musical qui ne rendait pas peut-être assez hommage à un ou une de ses personnages historiques préférés. A votre avis, quel était ce spectacle ? Est-ce que c'était le Roi Soleil avec Emmanuel Moir, Christophe Maé et tout le Tintouin qui ne ressemblait pas assez à Louis XIV ? Est-ce que c'était Cléopâtre avec Sofia et Saïdi qui ne rendaient pas assez bien hommage à la Reine des Reines ? Ou est-ce que c'était Mozart l'Opéra Rock avec, je ne sais plus avec qui c'était, mais ce n'était pas du tout du Wolfgang Amadeus ? On écoute tout de suite la réponse. Vous savez que Mozart fait un tabac ? Vous le saviez ? Oui mais je ne parle pas de Mozart le Mozart, je parle de l'Opéra Rock. L'Opéra Rock qui est actuellement en tournée et il paraît que c'est un très bon spectacle. Par contre, question musique de Mozart, ce serait plutôt une fameuse daube. Ça me rappelle une réflexion de papa, un jour nous étions allés au restaurant, nous n'y l'ont pas souvent, et il avait dit « Oh, j'avais déjà marché dedans mais je n'en avais jamais mangé. » C'est plus drôle, Marianne Sergent. C'est gracieux. C'est gracieux. Mais c'est vrai, je ne me rends compte que des choses vraies. Oui, j'étais déçue, mais ils étaient tous magnifiques, ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils étaient bien habillés, ils chantaient magnifiquement bien. Ça manquait un peu de musique de Mozart. Et moi, ce que j'aime chez Mozart, c'est Mozart. On doit aussi vous parler de cette année 1975, Marianne Sergent. Vous avez écrit, fais la sion, ce fameux sketch censuré à la télévision, mais beaucoup croient pour rétablir cette vérité. Beaucoup croient que c'est par rapport au texte, mais en fait c'est parce que vous avez un peu bravé les interdits, vous avez participé à l'émission de Michel Drucker un jour, et à la répétition, on vous a demandé de ne pas jouer ce sketch. Vous en avez donc répété un autre, mais pendant le direct, vous l'avez quand même fait. C'est ça la vraie histoire. Oui, c'était ma deuxième télé, j'avais tous les potes qui étaient devant la téloche, alors je n'allais pas me dégonfler. Donc ils m'ont demandé de faire Astiès, j'ai fait la fellation. Qui allait donc me suivre tout au long de ma croisière. Et il m'a dit non, ce n'est pas possible, mon public est trop con, ce qui était sympa. Et à ce moment-là, il y avait encore du direct. Alors j'en ai répété un autre, qui était plus digne, enfin je ne sais pas. Et quand ça a été le moment du direct, je l'ai fait. Alors ils ont été très vexés. En fait, c'est des gens qui ont un orgueil absolument démesuré. Et donc... Donc du coup, après on vous a dit, vous ne revenez plus du tout sur nos émissions. C'est-à-dire qu'il y avait tous les cadors qui étaient là. Donc il y avait Martin, il y avait tout ça. C'était l'époque des petits rapporteurs, tout ça. Et donc, oui, tous ces gens-là, après, ne m'ont pas prise. Mais je m'en foutais parce que ça tournait tout seul à l'époque. Et puis alors, en plus, j'avais un tic, c'est que quand on m'invitait dans des télévisions, si on me demandait de sketcher, je voulais te payer. Je n'avais pas compris qu'il fallait payer pour passer. Et donc, le truc, l'erreur. Et moi, je trouvais à partir de... Pas tasser, tout ça, il n'y a pas de problème, allons-y, oupla. Mais à partir de moi où je faisais mon métier, je trouvais que c'était normal d'être payé, comme un chanteur ou un truc comme ça. Donc j'en ai fait de moins en moins. Parce que forcément... Mais ça me... Voilà, j'en ai fait peu. Mais j'en fais une de temps en temps. Vous regrettez maintenant que la télé soit moins en direct ? Non, parce que je suis plus sur les réseaux sociaux. Donc moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Si vous voulez communiquer pour nos auditeurs, votre compte Facebook ou Twitter, vous communiquez plus sur Facebook ou sur Twitter avec... Facebook. Facebook ? Oui, Facebook. Pour rajouter Marianne Sergent, si on veut discuter avec vous. Ah oui, 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 il n'y a pas de souci, oui, oui. Et d'ailleurs, vous avez écrit un spectacle qui s'appelle « Dit et interdit » ou « 30 ans de carrière sans passer chez Michel Drucker » où vous revenez sur les moments forts de votre parcours. Et un internaute a écrit à propos de ce spectacle, je cite, « Tant d'années à supporter des pseudos humoristes et en voilà une de la trempe de Bedos avec une culture magnifique, une gestuelle à pleurer de rire et une énergie folle. » Peut-on vous comparer votre façon d'écrire à Guy Bedos ? Ça doit être un ancien amant, ça. Non, il faut avouer, quand on reçoit dans cette émission des comédiens, évidemment, quand je prépare l'interview, je regarde un petit peu ce qu'en disent les gens. Et il faut le dire, pour vous, Marianne Sergent, le public vous adore. Ah bah oui, sinon j'aurais arrêté. Un peu de pudeur, tout de même. On peut vous comparer à Guy Bedos ? Oui, pourquoi pas, c'est tout à fait flatteur. Il est beaucoup plus vieux, mais... Non, non, c'est un charmant garçon, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup admiré Bedos. Oui, 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 oui. Enfin, j'admirerais encore, d'ailleurs, si j'allais au coït. Oui, oui, j'aime bien Bedos, moi. Et puis, j'ai plusieurs copines qui l'ont testé, il paraît bien, bien. Dans le temps, je vous parle de ça, dans le temps. Dans le temps, oui.